Ils seront factuels, ils seront factuels, ils sont de regarder les différentes poules, ok, ils seront factuels, vous avez dans cette poule A, Dynamo, Canon, Gazelle, ce n'est pas ça le problème, essaie de me situer un peu les différentes villes, où ces pays, où ces clubs évoluent, Dynamo c'est où ? Mais après, Dynamo c'est où ? Ces doigts là Canon c'est où ? Et Yaoundé Gazelle c'est où ? Je crois c'est dans le nord, dans le nord ou l'extrême Mais alors, ça résout quel problème ? Non, mais après derrière, vous allez voyager un peu moins, vous allez voir que cette club là, on a beaucoup moins de matchs, on a beaucoup moins de déplacements, Yaoundé Renaud C'est en factuel, non Regarde donc, tu as pris le cas des Etats-Unis Deuxième poule, deuxième poule, poule B, magique, avançons, poule B, tu as Stade Renard, c'est où ? Yaoundé Renaud, on a pris le cas Stade Renard c'est où ? Je ne sais pas, c'est Melon, c'est Melon, c'est Melon, dans le Mungo, tu as que ton sport, c'est où ? Yaoundé Renaud, on a pris un exemple des Etats-Unis et tu as parlé des différentes poules qui ont été créées pour empêcher que ces équipes-là ne voyagent beaucoup C'est pareil avec le Cameroun Non, non, il ne comprend pas ce que je dis, voici une poule B Laisse-moi l'éviter, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça va éviter qu'une équipe n'aille au nord peut-être 3 ou 4 fois la saison Parce qu'on sait, Yanné Renaud, combien d'équipes au Cameroun voyagent par avion pour aller jouer leur match ? Le problème c'est d'aller au nord ? Le problème c'est, je prends des exemples simples, ça veut dire qu'aller au nord en partant de Douala vous fait minimum 24 heures de voyage Maintenant vous arrivez, vous quittez de Douala à quelle heure ? Quand tu enlèves le Coton Sport dans la poule B, hein, et Gazelle, notamment, qui est un gardien, je crois bien, dans la poule A Ben, voilà, tu as quel problème encore ? Non, mais, mais, non, Yanné Renaud, on ne va pas simplifier les problèmes du déplacement que les clubs ont Non, 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 on ne simplifie rien Les clubs camerounais ont les problèmes de logistique, ce qui n'est pas faux On ne simplifie rien, ce que je dis, c'est que cette formule, et vraiment, parfois, il faut laisser le populisme Non, je ne fais pas que les gens de l'AfricaFoot, que les gens de l'AfricaFoot font Non, 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 ne dis pas que je fais partie de l'AfricaFoot Il faut laisser le populisme contre l'AfricaFoot Parce que tout le monde sait, et le problème c'est qu'ils font des déclarations qui les retardent par la suite C'est une formule provisoire, les clubs, provisoire Parce que, certaines personnes peuvent prendre ça Provisoire peut être 5 ans Non, le mandat c'est 4 ans Oui, provisoire peut être 5 ans C'est un exemple que j'ai pris Non, 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 non Ils ont annoncé que c'était provisoire parce qu'il y avait des difficultés Et notamment lié à l'organisation du championnat Qui avait été quand même difficile Avec le soupçon de Bobo Doria On se rappelle que le Cameroun, on en avait fait plusieurs mois comme ça Il y avait des batailles, il y avait des problèmes Et sur le plan juridique, il y avait notamment la ligue de football professionnel de Pierre Semengue Il y avait des contestations Le championnat ne s'est pas joué sur le terrain Ça s'est joué beaucoup plus au niveau du TAS Au niveau des organes judiciaires de l'Africa Food Etc, etc Donc, il estime que non Pour que ça aille plus vite Et pour que ça réduise un tout petit peu Je suis d'accord avec toi Les coûts et tout ça en termes de logistique Tout ça, on essaie de faire deux poules Alors, il faut comprendre quelque chose Le désavantage ou l'inconvénient avec ce type de système C'est quoi ? C'est que vous pouvez faire un championnat où Cette équipe ne se croise jamais Par exemple, je regarde là Ce qui n'est pas faux Je regarde là Parce que Je vais prendre, par exemple Les championnats, les équipes qui ne sont pas qualifiées pour les playoffs ne vont pas se croiser Non, prenons un cas très simple Parce que Prenons un cas très simple Les quatre premiers de la première poule Et les derniers de la poule suivante Ils ne peuvent pas se croiser Parce que même Parce que les deux poules se croisent grâce au playoff C'est-à-dire que les premiers, les quatre premiers se croisent C'est-à-dire que ça fait un championnat à 8 Ils se croisent pour avoir le champion Or, les équipes qui sont en bas des classements Se croisent aussi pour le maintien en première division Donc, je prends par exemple la poule A Dynamo, Cannon, Gazelle, Colomb Les quatre premières équipes Je prends la poule B Je viens en bas là Je vois Fovu, UMS, Avion, tout ça Ça veut dire qu'en réalité, dans ce championnat UMS Fovu, Avion, Académie, APGS C'est pas évident de croiser Dynamo, Cannon Non, il n'y a pas C'est un système qui fait que Dans chaque poule, les équipes se croisent entre elles Mais ne peuvent pas croiser les autres facilement Sauf lors des playoffs Les playoffs, les playoffs, c'est bien Les playoffs, c'est animé Les playoffs, ça permet justement Beaucoup d'enthousiasme, d'animation Et voilà C'est une bonne chose Mais, mais, personnellement Si je devais donner un conseil Ou alors donner mon idée, mon opinion A nos amis de l'Africa Foot C'est vrai que peut-être la prochaine saison De revenir rapidement à une poule unique A une poule unique Peut-être que ça fera encore dormir notre championnat Non, écoutez Les playoffs, c'est pas aussi mal Non Tu l'as dit en termes d'animation En termes d'animation Même lors des playoffs En termes d'animation C'est des équipes Il y a certaines équipes particulièrement Qui font de l'animation Oui, mais ça parle beaucoup Fovu, Baroutos Baroutos Oui, mais, écoutez L'animation aussi provient de quoi ? Des enjeux Des enjeux, voilà Vous n'avez pas dit que Le Chablai se revient de pas animer Parce qu'il ne s'est pas Vous n'avez pas dit que le championnat anglais n'est pas animé Parce que ce n'est pas Deux poules Parce qu'il n'y a pas les playoffs Vous n'avez pas dit que le championnat français n'est pas animé Or Un certain moment Un certain moment de la saison Quand on sait que Liverpool va affronter Manchester City Parce que les deux se battent Pour être le champ Pour être le leader du classement Comme ça s'est passé d'autre jour C'est animé On sait Il y a des enjeux Il y a des équipes C'est toujours Des matchs mythiques Donc je pense que c'est C'est quelque chose qui était bien Justement Provisorement Pour répondre à certaines difficultés C'est un problème Mais aujourd'hui Je pense qu'il faut retourner à la poule unique Et permettre à ces équipes De se croiser tranquillement Ça fait aussi que le problème avec nos équipes C'est qu'elles n'ont pas des stades Pour recevoir facilement aussi à domicile Et tout ça Mais je pense qu'il faut retourner à la poule unique Alors c'était pour revenir à quoi aussi C'était pour revenir à quoi ? Si le championnat anglais s'est joué Sans play-off Il n'y a pas cette affaire de play-off On nous dit On serait peut-être qu'il y a le champion Peut-être Oui On aurait une idée Tandis qu'à ce moment-ci On saurait déjà peut-être que C'est un mot qui est champion C'est qui est un avantage ou un inconvénient ? On n'en serait pas Parce qu'après aussi la magie Derrière les play-offs C'est qu'on a eu une certaine période Où il y a beaucoup d'animation autour du championnat Qui pour moi Personnellement Qui pour moi n'est pas mauvais Parce qu'on a eu un championnat Qui a dormi pendant une certaine période Et aujourd'hui on a cette formule là Qui permet un peu de réveiller le public Dans les stades et tout Et c'est pas mauvais Mais moi personnellement Je trouve que c'est pas mauvais Vous aviez avec le championnat Elite One Par le passé Ce qu'on appelle un top match Où Il y avait une émulation qui était faite Je crois qu'il y a toujours ce système de top match Chaque journée il y avait un match en particulier Qui était particulièrement suivi Et il y avait même des spectacles Il y avait des artistes qui faisaient des premières parties Pour animer un tout petit peu Donc c'est toujours possible C'est pas parce qu'un championnat se déroule avec une pôle unique Que ça ne peut pas être animé Qu'est-ce qui empêche Au championnat camerounais De première division Animé grâce au play-off De ne pas être animé sans play-off Est-ce que c'est parce que c'est le play-off Que c'est animé Ou alors c'est parce qu'il y a des équipes Certains types d'équipes Des équipes d'un certain calibre Qui permettent justement Le problème avec cette affaire de play-off C'est que La meilleure équipe sur la saison Peut ne pas gagner le championnat C'est comme une coupe à ce moment La meilleure équipe ne peut pas gagner Parce que vous allez voir En fait la particularité du championnat Et qui diffère de la coupe C'est que C'est un processus C'est une période Le meilleur sur la durée Sur la durée Or la coupe Là je suis d'accord avec On vous met là pour un mois Ou pour une semaine Ou pour deux semaines Celui qui En ce moment là Est très en forme Peut-être que ces joueurs ne sont pas blessés Ou ces joueurs ne sont pas suspendus Vous voyez où je veux revenir Là je suis d'accord avec Actuellement Aujourd'hui Actuellement maintenant Ceux qui vont perdre Les joueurs dans cette affaire De double identité Vont Risquer de perdre Le championnat C'est-à-dire que Ceux qui auront des joueurs L'équipe qui aura Beaucoup de joueurs suspendus Risquent de ne pas être En forme Ne pas avoir de bons résultats De bonnes performances Dans ces affaires de play-off Or sur la saison Sur la durée Le championnat Première journée Je perds Deuxième journée Je perds Troisième je perds Parce que peut-être Si je n'étais pas bien en forme Parce que mon jeu qui vient d'arriver Là il n'a pas blessé Il n'est pas encore en forme Quatrième, cinquième journée Je commence un peu A lever la tête Et c'est comme ça Ici c'est une logique Une dynamique Dixième journée Je suis déjà à la cinquième place Quatrième je suis déjà deuxième Et puis je suis premier Voilà le championnat C'est ça le championnat C'est la magie du championnat Or la coupe Parce que les play-off Moi je prends ça comme une coupe C'est-à-dire que c'est Une coupe qui regroupe les meilleurs La coupe dans le championnat Oui la coupe dans le championnat Là on prend des équipes Qu'on intègre Qu'on affronte Qu'on oppose Dans un système de Quoi c'est des quarts de finale Parce que 8 équipes C'est des quarts de finale Qui s'affrontent Qui s'affrontent Et puis le vainqueur de tel match Va affronter Le vainqueur de tel match Est-ce qu'on procède par l'élimination Et puis hop Il y a une finale Des play-offs La finale Qui oppose deux équipes Qui sur l'instant Se sont Oront Oront eu la meilleure forme Mais sans forcément être Les meilleures équipes Sur la saison Actuellement Tout le monde est d'accord Avec le collège Que Dynamo A fait beaucoup de choses Dynamo Voilà C'est l'équipe Qui a même engagé Le plus de points Quand je regarde Bon ils ont 30 points Est-ce qu'on a 31 ? Ben voilà Vous pouvez Par la suite Voir Le champion Par exemple Qui est peut-être Le quatrième De la poule A Ou le quatrième De la poule B Par exemple On peut voir Fauravie Je suis d'accord C'est peut-être La limite Des play-offs Mais je dis Que quand vous regardez La NBA par exemple C'est organisé Avec deux poules Et avec Justement Il y a le champion régulier C'est-à-dire que Quand Le championnat Les différentes poules Les matchs Se terminent Il y a un champion De la phase régulière Il y a un des deux côtés Le champion de la conférence Est Champion de la conférence Ouest Bon maintenant C'est parce que La superficie Il faut vraiment Qu'on soit d'accord Ce niveau La superficie Est très 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 vaste Et ça empêche Justement Les longs déplacements Parce que vous n'avez pas idée Quitter de la côte Est Des Etats-Unis La côte Ouest C'est comme Quitter pour aller en France C'est long C'est long Eux qui ont des grands moyens De déplacement Non c'est pas Ils n'ont pas Des difficultés De logistique C'est le voyage C'est long C'est long C'est un peu comme Si tu voyages Pour aller dans un autre pays Ce que la Fekafo T'as voulu éviter Non c'est pas pareil On quitte On quitte Quand tu vas affronter Sade Renan de Melon Va affronter Dans la poule A Dinamo Sade Renan quitte de Melon Qui est dans le Mungo Pour Vinagola Quand Sade Renan Ce problème Mais par le passé Il y a eu Des championnats Avec ses équipes Oui Voilà C'est impossible Mais il faut quand même Avouer qu'il y a La difficulté Même si c'est possible De le faire Il y a cette difficulté Là qui existe Voilà Rappelons que Rappelons que Les play-off Comme l'a dit La Fekafo Dans un communiqué Qui a été rendu public Sont renvoyés Au 25 mars Prochain Donc très bientôt A partir de là 25 mars On était d'abord prévu Pour le 15 Du 15 au 22 22 mars Oui 15 au 22 Voilà Les play-offs Sont renvoyés Pour le 22 mars Prochain Donc rendez-vous Le 22 mars Pour le début des play-offs Merci Yann Renan Merci Magique Et merci également A tous les abonnés Voilà Continuez de nous laisser Des magnifiques Et sympathiques En commentaire Très très gentil Voilà Ça nous fait plaisir C'est motivant Voilà Réagissez-vous également En commentaire Donnez-nous Vos propres avis Par rapport Au sujet du jour Likez la vidéo Si vous êtes nouveau Sur la chaîne Abonnez-vous Pour ne rien manquer De nos prochaines vidéos A la prochaine